Merci beaucoup Virginie. Écoutez, je vais essayer d'être de toute façon assez court, ce qui est toujours un défi pour moi, mais puisque le but du jeu, vous savez, il faut qu'on parte à 16 heures, il faut quand même qu'on garde un petit quart d'heure au moins pour les questions. Donc je vais essayer d'être relativement court, mais je vais parler de la crise migratoire, on va dire la plus récente, celle qui est à l'origine de notre questionnement, celle des années 2010. Donc finalement, je vais peut-être parler de quelque chose que l'on connaît tous, ou en tous les cas, qu'on a tous entendu parler, donc sans véritablement besoin d'aller dans le détail des choses. Puis j'avais quand même prévu un mini PowerPoint avec quelques illustrations, mais en fait, je ne me suis plus souvenu tout à l'heure qu'il fallait que je branche mon ordinateur, donc tant pis, on va faire ça à l'ancienne sans PowerPoint, mais il n'y avait pas grand-chose dessus non plus, si ce n'était quelques illustrations et quelques photographies, mais ce n'est pas très grave, tant pis, on va faire sans. Alors, comme vous le savez tous, on a commencé la réflexion en partant sur l'idée de ce terme de crise migratoire, qui, j'allais dire, est venu au cœur de l'actualité ces dix dernières années, notamment autour de cette crise migratoire, en tout cas, intitulée comme telle, de l'arrivée importante de migrants par les côtes gréco-turques lors de l'année 2015-2016. Donc, on va revenir sur justement cette crise migratoire, entre guillemets, pour essayer de se réinterroger sur le terme, parce que même si on pense que ce terme crise migratoire est véritablement né à ce moment-là, je pense quand même qu'on peut se réinterroger dessus, d'abord pour essayer de l'analyser un peu ou de la re-regarder comme un historien, il n'y a pas simplement, j'allais dire, sur le phénomène de 2015, mais essayer de le replacer dans une durée un petit peu plus longue, et notamment essayer de comprendre pourquoi, finalement, la crise migratoire est appelée comme telle, et pourquoi elle arrive dans les années 2010, parce que c'est aussi le fruit d'un processus assez long, j'allais dire, de perception de la migration en Europe depuis une quarantaine d'années, et puis également reposer ou se réinterroger également sur les réactions face aux crises migratoires, voir dans un deuxième temps, après cette année sur le temps long, essayer de revoir finalement que la crise migratoire existe dès 2010-2011, elle ne survient pas non plus en 2015, il y a notamment une crise migratoire, qu'on pourrait intituler comme telle, qui a lieu en 2011-2012, dès le début des printemps arabes, et qui a été un peu oublié, ou en tous les cas escamoté, par la crise plus importante qui se déroule en 2015, tout ça pour dire que finalement, derrière cette crise migratoire, se cachent des crises migratoires au pluriel, et puis peut-être revenir également sur le traitement par l'Europe, puisque c'était notre sujet, et par l'Union Européenne, de la crise migratoire de 2015, pour voir finalement quelles politiques sont mises en place, et s'interroger également sur une des origines, ou en tous les cas, de cet emploi de crise, on dit qu'il y a crise, notamment crise migratoire, si ça remet en cause l'ordre existant, si ça introduit des réformes, ou en tous les cas des questionnements importants, par rapport, j'allais dire, au régime migratoire mis en place précédemment, et aux politiques européennes migratoires, et effectivement, on va voir que c'est quand même le cas, il y a en tous les cas des réformes importantes qui sont mises en place, même si elles se situent finalement dans la lignée de celles mises en place auparavant, ou en tous les cas de ces politiques européennes mises en place depuis une vingtaine d'années, depuis les années 90. Alors, peut-être également que l'existence, en fait, est également d'un double contexte autour de l'année 2015, et finalement des années 2010, explique aussi peut-être l'interrogation dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il faut appeler ça une crise migratoire, une crise des migrants, ou alors une crise de l'accueil des réfugiés ou de l'accueil des migrants ? Finalement, pourquoi ? Parce qu'il y a un double contexte, je vous le rappelle, qui est le contexte finalement des pays de départ, donc des printemps arabes qui sont là, qui existent depuis le début des années 2010, depuis 2011, et donc qui provoquent une très forte déstabilisation des pays du sud et de l'est de la Méditerranée, avec des États en guerre, des États affaiblis, la multiplication des réfugiés dans la zone du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Je vous rappelle qu'en 2015, il y a à peu près 17 millions de réfugiés au Proche et au Moyen-Orient, c'est considérable, donc 11 millions de Syriens, donc il y a un contexte propre à ces pays qui explique l'afflux de migrants dans les années 2010, qui est celui de l'existence finalement de problèmes politiques et sociaux qui créent le problème des réfugiés au Proche et au Moyen-Orient. Et puis je vous rappelle également qu'il y a un contexte, j'allais dire défavorable en Europe, sur la rive nord, puisqu'en 2015, on est dans cette espèce de succession de crises qui frappent l'Europe, on a vu ça les crises de l'Europe qui les frappent depuis 2008, et donc on a également, sur la rive nord, dans les pays d'arrivée, des pays européens et une Union européenne, j'allais dire, qui subit une série de crises économiques, politiques, budgétaires, et la crise des réfugiés ne vient que s'ajouter à cette série de crises et n'est finalement qu'une crise parmi d'autres qui frappe le continent européen à cette même période. Donc ça veut dire que finalement, la crise migratoire est due, bien entendu, à un afflux de réfugiés provenant de pays périphériques à l'Europe fortement déstabilisés politiquement, on a la cause du mouvement, et puis la crise est aussi due peut-être à cette déstabilisation, en tous les cas, à ces interrogations, à ces crises successives qui ont affaibli l'Europe et qui lui font finalement réagir de manière, on va dire, désordonnée, ou en tous les cas, pas forcément de la meilleure façon, à ces crises migratoires. Alors je vous rappelle également, mais décidément mon introduction est beaucoup trop longue, comme d'habitude, mais je vous rappelle également que cette interrogation sur crise migratoire, crise de l'accueil se double également d'un doute ou en tous les cas d'interrogation par les chercheurs en sciences sociales qui s'interrogent sur cette crise migratoire, qui remettent largement en cause par leurs écrits l'aspect crise migratoire en voulant relativiser finalement le phénomène. Alors là, c'est en tous les cas quelque chose qui peut questionner. On essaye de relativiser, il y a plusieurs moyens de relativiser le nombre de migrants qui arrivent, alors que je vous rappelle, il est au-delà du million, on y reviendra, mais effectivement, on peut toujours se dire 1,2 million de réfugiés, on a vu ça dans les écrits aussi des journalistes ou des associations, des ONG finalement, et qui expliquerait que le problème n'est pas dans la vague migratoire, mais qui est plutôt dans l'accueil. 1,2 million de réfugiés qui arrivent sur un territoire de 510 millions d'habitants, finalement, ça représente à peu près 0,25% de la population, c'est comme s'il arrivait 1750 personnes en six mois dans l'agglomération nantaise, grosso modo, pourquoi en faire toute cette histoire, puisque le flux n'est pas si important que cela, et on a tendance, on pourrait avoir tendance à le relativiser, mais tout de même, le nombre est tout de même là, le nombre et la rapidité, parce qu'il y a aussi une question de rapidité, de nombre et de rapidité, effectivement, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe n'a pas vécu une arrivée aussi importante de migrants sur une durée aussi courte, depuis les grandes vagues d'exil de la Seconde Guerre mondiale ou de déplacement de population de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a bien exceptionnalité, même si on ne peut pas encore répondre s'il y a véritablement crise, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a bien exceptionnalité du phénomène, et je vous rappelle que l'accélération est très importante puisqu'en 2014, on estime qu'on était à peu près à 216 000 passages de réfugiés par la Méditerranée, en 2015, on est à plus d'un million, donc il y a bien un quadruplement des effectifs, on passe d'une moyenne mensuelle de 20 000 demandes d'asile en Europe en 2010 à 60 000 en 2014, ce qui prouve bien que le problème est quand même déjà là bien avant 2015, et puis à plus de 100 000 en 2015, début janvier 2016, et j'arrêterai là à vous abreuver de chiffres, on est à peu près à 3 000 arrivées quotidiennes de réfugiés sur les côtes grecques, donc c'est dire, 3 000 par jour, c'est dire l'importance de la vague migratoire que l'on ne peut pas nier. Alors, on se réinterrogera également sur la temporalité de la crise, que déjà les quelques chiffres que je vous ai donnés vous montrent que le phénomène a commencé avant 2015 et que l'on a bien une période sur un temps, sur le moyen terme, sur l'ensemble des années 2010, puisque la crise migratoire est vécue au moins jusqu'en 2020, ou en tous les cas comme tel, par les médias, par l'opinion publique, au moins jusqu'en 2020, mais au moins jusqu'en 2020, c'est-à-dire à partir du moment où la crise sanitaire l'emporte et où cette crise sanitaire provoque l'arrêt du flux migratoire, parce qu'une des conséquences de la crise sanitaire, c'est un arrêt brutal des migrations vers l'Europe qui ne reprennent finalement qu'à partir de 2022-2023, mais dans un flux largement différent et dans un contexte aussi très différent qui est celui de la guerre en Ukraine. Alors, le premier point que je voulais développer, mais du coup, je vais consacrer peut-être cinq minutes à chacun de mes points, donc ça va être extrêmement rapide. Le premier point, c'est pour vous dire que l'apparition de ce terme de crise migratoire qui apparaît déjà dans des écrits dès les années 1990, mais plutôt comme une supposée crise migratoire ou comme une possible crise migratoire, mais on l'a vu, le terme arrive vraiment dans les années 2010, plus spectaculairement en 2015, mais il arrive précédemment notamment parce que le contexte du début des années 1990 pousse des journalistes, des sociologues ou d'autres catégories de population, notamment des politiques, à s'interroger sur un phénomène migratoire qui serait en augmentation certaine et qui est interrogé justement à la lumière de la fin de la guerre froide d'un nouveau désordre européen qui ferait passer le risque d'une invasion ou en tous les cas d'une possibilité, ce que le terme on le trouve souvent dans des articles de presse des années 1990, d'une possible invasion, d'ailleurs qu'à l'époque on attribue surtout à l'Est de l'Europe plus qu'au Sud, une possible invasion notamment du fait de la disparition de l'URSS et du Bloc de l'Est. Mais pour aller plus loin, on peut dire que la question migratoire ou en tous les cas la migration est traitée de manière différente en Europe à partir des années 1970, donc on peut remonter à partir de là et passe des différentes étapes j'allais dire dans le vocabulaire employé et dans la manière de traiter la question des migrations et des réfugiés. On est à partir du début des années 1970 avec le retour de la crise économique, avec la volonté des États de limiter les migrations économiques et notamment l'emploi de main-d'œuvre, on va progressivement tomber d'une migration, on va dire, en voulu désirer celle des troncs glorieuses pour être assez schématique, une migration qui va devenir problématique, voire dangereuse et donc on va avoir une montée créchée de nous du vocabulaire pour aboutir à la crise ou à le poil de la crise. Mais on voit bien que la migration devient problème, devient danger et que les politiques mises en place vont devoir répondre à ce problème, vont devoir répondre à ce danger pour finalement se confronter à une crise majeure qui est celle des années 2010. Alors, donc, on va avoir un problème migratoire qui va arriver dans le débat public à cause, comme je vous l'ai dit, finalement, des décisions d'arrêter les migrations économiques au début des années 70 mais le maintien d'un fort courant migratoire en Europe à cause du regroupement familial, à cause de la multiplication des demandes d'asile notamment dans les années 80 et qui va faire naître et qui va, j'allais dire, poser problème dans le débat public et qui va s'accompagner notamment dans les années 80 comme vous le savez tous de la naissance de mouvements politiques en France mais c'était déjà apparu en Angleterre dès la fin des années 60 de mouvements politiques anti-migration ou luttants ou luttants pour arrêter véritablement la migration c'est par exemple bien entendu le Front National en France. Donc, le problème migratoire s'expose véritablement plutôt la migration devient problème dans les années 80 et ce qui se passe dans les années 90 avec la fin de la guerre froide avec notamment la déstabilisation de l'Europe centrale et orientale amène à nouveau ce problème sur le devant de la scène en craignant une arrivée massive de réfugiés notamment d'Europe de l'Est et puis en accentuant les crispations politiques autour finalement de la nécessité de mettre en place des politiques de défense ou de protection face à l'arrivée des migrants ou pour en tous les cas tenter de contrôler et de limiter cette arrivée de migrants. Alors, tout ça se fait également bien entendu c'est peut-être le paradoxe de la question dans une Europe qui elle au contraire s'ouvre au niveau intérieur prône la libre circulation interne et avec donc l'idée de mettre en place des politiques européennes qui permettent de faire coexister cette liberté de circulation intérieure les accords de Schengen mais en même temps avec le renforcement des contrôles aux frontières extérieures. Donc, ça veut dire que dans les années 90 on passe non seulement d'une migration problème qui est perçue comme telle par une partie de l'opinion publique à une migration qui arrive j'allais dire à la nécessité d'être traité non plus dans son cadre national traditionnel mais dans un cadre multinational européen et donc forcément à la nécessité de créer une politique européenne des migrations une politique européenne d'immigration qui est créée à partir de la fin des années 90 à partir de 1999 et qui a pour but de tenter de trouver des solutions aux problèmes migratoires et qui va passer notamment non pas finalement par la mise en place d'une véritable politique d'immigration et d'accompagnement du migrant ou de son accueil mais plus exactement à la mise en place ou à la polarisation autour du contrôle des frontières extérieures et donc autour de l'idée d'empêcher le migrant d'arriver en Europe plutôt qu'à celui bien entendu de l'accueillir en fait les états finalement ou la majorité des états membres calquent sur l'Europe les politiques qui veulent mettre en place chez eux et bien entendu veulent se servir du levier européen pour renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Union je vous rappelle également qu'au début des années 2000 le problème migratoire devient aussi de plus en plus dans la parole des politiques dans la parole d'une partie de l'opinion un danger migratoire on passe là aussi une frontière supérieure et là aussi notamment à cause des conséquences des attentats terroristes des années 2000 à cause également des préventions contre des migrants venant des périphéries européennes notamment sud qui pourraient eux-mêmes apporter un danger terroriste sur le territoire européen et la perception également d'une pression migratoire de plus en plus forte venue du sud que l'on perçoit à partir de la fin des années 90 notamment avec l'émergence du problème de l'arrivée des paterasses des bateaux de migrants africains sur les côtes des Canaries sur les côtes espagnoles avec déjà des demandes notamment du gouvernement espagnol de droite de José María Aznar d'établir des camps pour tenter de contrôler pour tenter de limiter ces arrivées de migrants donc une migration qui est de plus en plus perçue non seulement comme un problème mais également comme un danger et qu'il faut tenter de limiter et en aidant les pays européens à les contrôler la mise en place en 2004 de l'agence Frontex qui est en fait une agence européenne qui doit aider les états non pas à accueillir les migrants mais à se défendre contre l'arrivée de migrants en renforçant les contrôles aux frontières extérieures donc on voit bien que progressivement l'espace de 30 ou 40 ans la migration est devenue de plus en plus une problématique interne et externe aux pays européens une problématique politique et sociale est devenue pour nombre d'observateurs un danger et que donc tout est là finalement pour arriver à la crise d'autant plus que cette fameuse politique migratoire européenne mise en place dans les années 2000 est une politique relativement faible puisqu'elle ne passe pas par une véritable dérôme délégation de compétences nationales vers une autorité européenne mais plutôt par une coordination un minima des politiques migratoires ce qui fait que la politique migratoire européenne reste une politique entre guillemets faible ou en tous les cas qui va se révéler totalement inadaptée face à une arrivée de migrants massive notamment dans les années 2000 donc vous voyez que quand on parle de crise de l'Europe on parle aussi de problématiques migratoires en Europe qui n'a cessé de se mettre en place durant une quarantaine d'années et dans une Europe qui au début des années 2010 est elle-même la proie de multiples crises donc est elle-même en situation de faiblesse face à toute perception de menaces extérieures ou toute perception d'arrivée de migrants puisque là on a bien dans des conditions très différentes mais tout à l'heure Nathan vous a très bien montré comment on passait d'un réfugié à une potentialité de réfugiés indésirables alors là on n'est pas on va pas jusque là dans la mise en place de la politique migratoire européenne par exemple à ce moment-là mais il y a bien l'idée que le migrant il n'est pas forcément désiré à l'entrée du territoire c'est-à-dire qu'on va avoir le réfugié politique qu'on va devoir accueillir le migrant économique qui n'est pas désirable et finalement la catégorisation de ces migrants est une problématique extrêmement importante dans le discours par exemple des autorités européennes des autorités nationales à ce moment-là qui est le bon migrant qu'on pourrait accueillir qui est le mauvais migrant qu'on ne pourrait pas accueillir on n'emploie pas le terme d'indésirable mais ça il ressemble un petit peu on le voit bien et avec également derrière la montée de la xénophobie et du racisme bien entendu en direction des populations concernées voilà donc je vais très vite je suis désolé le deuxième point que je voulais traiter mais je vais aller encore plus vite je crois c'était cette première crise européenne pour montrer finalement donc que le problème migratoire est là bien avant 2015 mais pour montrer également qu'il y a eu crise migratoire avant 2015 et notamment une crise migratoire qui est un peu qui est un peu désormais un peu ignorée qui est celle qui se passe en 2011 2012 et qui est une crise migratoire qui a j'allais dire peut-être l'originalité entre guillemets de poser pour la première fois la question de l'adaptation de la politique migratoire européenne à ces nouvelles conditions de la migration très vite ce qui se passe en 2011 c'est les débuts du printemps arabe c'est la révolution tunisienne et cette révolution tunisienne provoque une première vague de migration vers l'Europe et surtout une première vague de migration qui semble être totalement incontrôlée alors quand je dis totalement incontrôlée ça veut dire que là on n'a pas du tout de possibilité en tous les cas on ne voit pas d'autorité étatique apte à contrôler les départs de migrants donc on a l'impression que le pouvoir tunisien désormais s'effondre et donc il y a un flot de réfugiés alors 20 000 c'est pas énorme 20 000 c'est pas un million à l'époque mais 20 000 réfugiés qui arrivent et qui semblent arriver sans contrôle et la crise provient non seulement de l'arrivée de ces migrants au sud de l'Italie mais en plus de l'attitude du gouvernement italien de Silvio Berlusconi qui est très tôt accusé notamment par les autorités françaises de ne pas vouloir traiter le problème et donc d'accepter le passage de ces migrants et de ne pas les retenir dans le sud de l'Italie mais d'accepter qu'ils remontent très vite vers la frontière et vers quelle frontière celle de la France on a affaire à des Tunisiens donc ils veulent rejoindre bien entendu les Tunisiens déjà présents en France ou les descendants de migrants tunisiens présents en France c'est qu'une migration fonctionne également par réseau bien entendu et qu'on va plutôt dans cette direction là alors c'est très intéressant parce qu'on a un problème qui se pose ce problème est vécu comme tel par le gouvernement français qui juge soutenu d'ailleurs par toute une partie de l'opinion publique française et les médias français qui jugent désormais que l'Italie ne fait plus son travail le pays d'arrivée des migrants ne fait plus son travail et donc du coup la liberté de circulation entre l'Italie et la France ne saurait tenir puisque le pays qui doit contrôler aux frontières extérieures ne fait plus son travail c'est en tous les cas comme ça que la France présidée alors par Nicolas Sarkozy présente le problème alors on a là une crise migratoire dans le sens où la France va décider de manière un peu spectaculaire en avril 2011 de fermer sa frontière avec l'Italie de rétablir des contrôles sur la frontière de Vintimille pour empêcher le passage de ces migrants tunisiens et bien entendu j'allais dire en opposition avec toute la réglementation dite Schengen de liberté de circulation à l'intérieur de l'Union et le différent la crise franco-italienne sur la gestion de ce flux migratoire va très vite se transposer vers une crise et une accusation contre une politique européenne jugée comme inefficace ou en tous les cas inadaptée face à cette arrivée soudaine et brutale d'un nombre de migrants important alors c'est intéressant parce que Sarkozy et Berlusconi se réunissent à Rome en avril 2011 la crise elle est d'abord franco-italienne ils se réunissent en avril 2011 à Rome et qu'est-ce qu'ils font ils ne cherchent pas finalement à résoudre leurs problèmes ils demandent à l'Union Européenne de changer les accords de Schengen de les modifier pour que les pays européens puissent réadapter ou remettre en place des mesures de contrôle national en cas finalement de défaillance ou en tous les cas d'impossibilité de contrôler les frontières lors d'un afflux de migrants aux frontières extérieures de l'Union et la France demande même à la Commission européenne qui bien entendu se fait tirer l'oreille aux autres pays européens d'intégrer comme une disposition des accords de Schengen la possibilité de rétablir des contrôles aux frontières intérieures de l'Union si un flux de migrants important arrive aux frontières extérieures alors finalement la réforme va se faire en 2012 elle va se faire en permettant ce rétablissement aux contrôles aux frontières mais sans citer dans le texte la question migratoire et notamment en disant oui alors quand les contrôles aux frontières extérieures ne sont plus possibles et bien à ce moment-là on peut rétablir des contrôles aux frontières extérieures on ne cite pas la migration mais bien entendu tout le monde comprend que c'est fait pour lutter contre une arrivée de migrants en nombre aux frontières et quand un État n'est plus en capacité de contrôler le flux migratoire alors ça montre donc que finalement le problème est là dès 2011 il pose problème simplement entre deux pays à ce moment-là non pas entre tous les pays de l'Union européenne mais finalement il s'agit d'une sorte de répétition de la crise migratoire de 2015 sur un flux peu petit sur un problème plus bilatéral que multilatéral mais finalement avec exactement les mêmes conséquences les mêmes causes qui créent le flux migratoire la même impossibilité de contrôler ce flux et la même inadaptation de la législation européenne et donc entre guillemets l'ordre migratoire européen au problème de l'afflux de migrants sur la frontière donc en fait tout est là et ce qui se passe en 2015 et je vais finir par là parce qu'il est déjà 15h48 c'était ma troisième partie sur 2015 ce qui se passe en 2015 finalement n'est qu'une répétition à une échelle beaucoup plus vaste du problème qui s'est posé en 2011 mais à une échelle beaucoup plus vaste qui concerne plus d'un million de personnes parce qu'il concerne de nombreux pays européens puisque le flux migratoire ne va pas se contenter d'être entre la Turquie et la Grèce mais il va continuer en traversant tout ce qu'on va appeler la route des Balkans pour voir les migrants arriver finalement en Allemagne donc avec également l'idée vécue par tous les pays européens d'un risque puisque majoritairement c'est perçu comme ça d'un risque d'un flux migratoire qui pourrait aller qui pourrait ensuite aller dans tous les pays européens du Nord-Ouest et notamment on sait par exemple toutes les réticences de la plupart des gouvernements européens quand Angela Merkel décide d'ouvrir les frontières de l'Allemagne pour accueillir les migrants réticences et critiques dues à la peur entre guillemets des autres gouvernements de voir ce flux de migrants ne pas s'arrêter en Allemagne mais venir ensuite dans les pays européens et notamment les critiques en France comme étant une décision solitaire et une décision bien sûr qui fait courir beaucoup de risques aux autres pays européens finalement ces migrants n'arriveront pas en France ou très peu ils préfèrent rester en Allemagne on les comprend mais en tous les cas on a là à nouveau une crise on voit bien toutes les difficultés de cette gestion alors je ne voulais pas revenir sur l'afflux et l'histoire de cette migration en elle-même mais plutôt sur ses conséquences et effectivement si crise migratoire veut dire remise en cause des politiques mises en place par l'Europe pour gérer cet efflu des migrants effectivement en 2015 on voit bien qu'on a une évolution des politiques européennes une accélération de la politique migratoire une accélération de la politique de contrôle des frontières extérieures la mise en place d'éléments qui étaient dans les cartons depuis de longues années mais qu'on n'osait pas mettre en place comme les fameux camps de triage ou de filtrage aux frontières extérieures de l'Union alors qu'on appelle hotspots en langage européen mais qui sont en fait des camps de filtrage qu'on met finalement en place également les plans de relocalisation de partage entre guillemets du fardeau migratoire entre les différents pays européens donc on a on a là toute une série de mesures toute une série de politiques qui sont prises en place qui sont mises en place par l'Union Européenne pour tenter finalement de réformer et d'accélérer finalement des évolutions qui étaient là depuis déjà de nombreuses années également crise migratoire ou peut-être effet de crise migratoire renforcée par la multiplication des politiques nationales contradictoires et également par une des conséquences qui est le rétablissement quasi général des contrôles aux frontières intérieures de l'Union également en appliquant les décisions de 2012 comme quoi ces décisions ont été mises en place très rapidement à partir de 2015-2016 sachant que le flux migratoire n'est véritablement stoppé en tous les cas le flux migratoire agricoturc entre la Turquie et la Grèce n'est finalement stoppé que par l'accord ou la déclaration entre les Européens et la Turquie qui met en place une aide financière massive à la Turquie et finalement qui permet de convaincre les Turcs de contrôler véritablement leurs frontières et d'empêcher le passage des migrants vers l'Europe puisque les flux se tarissent aussitôt dès l'entente européenne aux Turcs signée le 18 mars 2016 je vais m'arrêter là simplement en disant également que la perception de la crise migratoire est également la perception non seulement d'une crise migratoire mais d'une crise humanitaire alors là dans mon Powerpoint j'avais toute une série de photographies très célèbres qui ont permis d'alerter l'opinion sur la question migratoire et qui ont été des étapes majeures dans la perception de cette crise migratoire par les pays européens et par les opinions publiques européennes mais il faut bien voir qu'au-delà de la crise de 2011-2012 avant la crise de 2015 il y a l'affaire en 2013 du naufrage du bateau au large des côtes de Lampedusa qui font plusieurs centaines de morts qui marquent profondément la population européenne donc il y a une montée crescendo du problème tout au long des années 2010 et je vous rappelle que ensuite le problème n'est pas n'est pas n'est pas clos par la fin par l'arrêt du flux migratoire entre la Turquie et la Grèce en 2016 puisqu'ensuite il y a une multitude de problématiques autour des camps de réfugiés notamment en Grèce avec l'incendie du camp de Moria et autres on a là aussi la multiplication des crises jusqu'à même l'utilisation des réfugiés comme une arme politique comme on a pu le voir à la frontière gréco-turque en 2019 ou la frontière entre la Pologne et la Bion-Russie encore dernièrement ce qui montre que finalement la problématique migratoire est toujours j'allais dire présente et toujours apte à revenir sur le devant de la scène même si la guerre ukrainienne a largement estompé le problème des migrations du sud vers le nord même si elles existent toujours en tout cas ils ont repris très fortement depuis maintenant voilà je m'arrête là et puis désolé pour le powerpoint voilà merci merci à vous merci à vous